Mais je l'ai fait. Pour moi, c'est une passion pour moi. Ça fait au moins 20 ans que je fais ça. Mais c'est pas intelligent le mot mêlé. Ah le mot mêlé ? Tu regardes la grille, il faut que tu cherches un mot. Moi ça me plaît. Parce que c'est difficile. Après tu prends les... De plus en plus durs, le livre est un peu plus grand. Quand tu vois le tableau comme ça. C'est pas intellectuel. Et qu'est-ce que tu pourras faire alors ? Tu peux faire du saut de cul, ça fait un peu réfléchir. Ah ça par contre je ne saurais pas le faire, j'ai jamais fait. Mais c'est facile hein ? Faut qu'on change des années, je m'explique. Mais rien, c'est facile à expliquer. Ah ouais. Ça fait un peu travailler. Après ce qui est bien, ils disent qu'il faut lire des textes... Et répétés. Assez difficiles à lire, à comprendre. Des poètes ou des philosophes. Ça c'est pas des difficultés de lire. Non, non, c'est pas lire. C'est lire et comprendre. Et puis après savoir ce que ça veut dire. T'as des textes qui sont un peu philosophiques, il faut un peu comprendre. Bon, c'est sûr qu'il faut en avoir... Tu prends un livre, tu as plein de bouquins là. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il sert tes bouquins à décorer ? Oh, ça... Ton père il lit moi. Moi, jeune il y a 200 à 20 ans, j'ai tout lu la bibliothèque. Et ça me plaisait. Et puis c'était intéressant. Bah là, tu la relis. Oui. Moi, maintenant, je suis passionnée par les mots milliers. Ça fait pour toi. Tiens. Moi, je prends les plus durs. Je prends pas le plus facile. Parce que tu as de A à Z, ça veut dire de E à E. Mais le niveau où je parle de mes trucs, c'est pas facile. Mais moi, je cogite bien. Et ça me plie. Oui, ça t'occupe un peu l'esprit. Il y a quelques années, il y a les bibliothèques qui sont pleines. Toute la série de Conan Doyle, tout ça, c'était... C'était joli comme l'histoire. Toute l'histoire de Sherlock Holmes aussi. C'est passionnant, c'est des policiers, tout ça. C'est des histoires. Mais maintenant, voilà. Tiens, maintenant. Ça passe un peu. Et puis, il y a l'âge quand même. Justement. J'ai plus 60 ans alors. Et alors, t'abandonnes ? Non, j'abandonne pas. Je me suis toujours occupée. Tu me iras pas à bailler dans le lit. Après, j'ai la télé. Enfin, il y a au soir avec papa quand je suis pas fatiguée. Là, ces jours-ci, j'étais fatiguée. Ça me dire là. Ah non, ça marche. Des doigts en dehors, marche jusque là. Les tout buts te diront. Quand t'as pas envie de faire un truc, il faut le faire. Ah oui ? C'est exactement la meilleure médecine. C'est de faire ce que t'as pas envie. Moi, je peux pas m'envoyer. T'as des gens qui n'ont pas envie de parler. Justement, il faut parler à des gens. Ah oui ? Ah, tu vois, t'es fatiguée. J'ai pas envie de faire de sport, aller marcher dehors. Justement, il faut qu'il y aille. Ah oui ? Ah non, 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 non. Moi, ce que je dois faire, je le fais. C'est la seule façon de pallier. Je suis occupée. Il n'y a qu'à nettoyer la maison. Tu vas rigoler. Mais quand il faut faire les vitres, c'est pas ton père qui qu'est. C'est moi. Avec au plus haut, je monte pas sans chaise plus. Avec le frottoir et le chiffon, le billet du produit. Oui, mais ça ne se salit pas, en fait. Non, mais une fois par mois, il faut les faire. Oui, bon, mais c'est pas du sport, ça. Ah oui, non. Je vais prendre la courbe, je saute la courbe. Il faut sortir. Je pars de la rue de Paris et je vais faire le tour. Ils te disent tous les jours qu'il faut sortir et marcher. Oui, ça, on sort. Mais tu ne sors jamais. Il n'y a pas de mémoire que tu te soutiens pas. Si je te dis que je sors. Ah, depuis quelques temps, non. Depuis quelques temps, je suis fatiguée. J'ai plus envie. Ah, t'as plus envie ? T'as plus envie ? On va avec l'âme, les dimanches. C'est prendre le soleil, vitamine D. Après, on est au cinéma aussi. Oui, mais c'est quoi ? T'as fait un bon film. Oui, mais ça, c'est le jeu tout ça. Ta mémoire a s'arrêté il y a 15 ans. Non, papa, non. Mais si. Pas 15 ans. Je ne vais pas discuter avec toi, t'as des problèmes de mémoire. Oui. Essaye un peu de rappeler quelque chose de même temps. Quel est le dernier film que t'as joué au cinéma ? Hein ? Le dernier film que je suis... Oh, ça, les trucs, je... Il y a trois semaines de ça, hein, moi. Un mois, peut-être. Bon, bon, bon. Oui. Parce qu'il n'y a pas des films qui nous attivent. Alors, qu'est-ce que t'as vu ? Non, ça ne me rappelle pas. Avec qui t'as vu ça ? Papa, hein. Ah, toujours au cinéma, tout bien. Je me laisse passer. Tu ne te rappelles pas que t'allais avec moi et Kim au cinéma avec papa ? Kim ? Ou alors, le conte de Monte Cristo ? Non. Tu m'as dit, ouais. Non, non. Vous êtes venus au cinéma avec nous ? Non, tu dis, le conte du monde, ça me dit quelque chose. Tu vois ? Je ne me rappelle plus. Je me rappelle, elle me dit, tu te rappelles quand t'es allé voir le conte de Monte Cristo avec Regina ? Kim ? Avec Kim ? Non, mais Regina, c'est pour la vie de papa. Oui. Mais Regina, elle m'a marquée. C'est comme ça. C'est comme le prix Saint-Jean avec le grand-père. Non. Oui. C'est pas le prix Saint-Jean avec le grand-père. Je n'en sais rien. Les Obélix, Astérix et Idéfix. Oui. Comment c'est Idéfix ? Je n'ai pas fréquenté que des gagas. Moi, je te dis, c'était des ingénieurs, des trucs instruits. C'était pas des... C'était pas des... C'était pas des... Avant de te connaître, j'en ai fréquenté d'autres. Tu devrais les épouser ? Oui, c'est jamais voulu. Ça pouvait se faire. Si tu devrais épouser tout ce que tu as fréquenté. Surtout que nous, fréquenter, c'était pas coucher. À l'époque, ça... Ah, c'est copain, alors ? Pas copain, on s'embrassait, tout ça. Mais de là, faire une relation sexuelle. Oh, ça compte pas tout ça, alors ? À l'époque, la fille fait les caisses aux vierges. Oui, peut-être, peut-être. Oui. Bon, je te parlais de ça. 20, 30 ans, hein ? Oui, bien, bien. Oui, bien, bien, bien ! Tu avais moins courte. Oui. Alors, qui ? Eh ? À l'époque, ta mère est partie à Grasse parce qu'elle était enceinte de Zézé. Ah, ça, écoute. Mais oui, euh, la mère... Elle était... non, elle était enceinte de Zézé. Mais oui, elle s'est mariée parce qu'elle était enceinte de Zézé. Bon, je sais. Oui, on s'est mariés parce qu'elle était enceinte depuis, hein. C'est ça que tu veux me dire ? qui ferait le bruit quoi que tu avais là ? c'est pas des bisous tout ça tu vois ah bah j'ai pas dit ce que c'est il y a pas de relation de cul le monde il a pas été inventé aujourd'hui ah ben non bon dieu c'est un paradis c'est arrivé le nombre de femmes en sorte ça couche un fait pire pour le genou à l'époque où on couche c'était le premier c'est la différence entre l'hypocrisie c'est la différence entre l'hypocrisie et des fois la méchancée d'avant et maintenant avant l'époque de tabère ou même la tienne une fille enceinte qu'elle compte et oui c'est c'est à se marier pas parce que dans le village c'était une pute et les parents portaient du village qu'est-ce que tu as donné à faire à titanette ? elle a trouvé que ça c'est une tiche ? et oui elle fait bien qu'est-ce que tu veux ? si tu veux un morceau tu le prends je vais cuisiner moi-même ce soir je vais cuisiner moi-même ce soir tu manges des choses ce soir ? non c'est ça c'est comme ça c'était la différence quand on s'est marié c'était enceinte on a fait on a fait le mariage on a fait le mariage à la Russe Molette à Nice et il a démenté le soir pour pas que les envoie qu'elle est connerie non pour dire le tom a connerie à moi et ta mère mais parce que t'es bougé faut pas que Saint Martin gna 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 il n'ait pas fait de fêtes je me rappelle on avait été à l'escoya au cinéma Martin parce qu'elle avait dit à tout le monde qu'on partait un voyage de danse en Italie ou je sais pas où et on est resté au terrasse pendant 48 heures ou trois jours oui ça je me rappelle que c'est Jojo qui nous portait à bouger Michel ah ça c'est franqui ça aucune idée ça c'est l'hôpital là qui vient de chercher oh je vais pas encore à l'hôpital moi je suis une dure à cuire ou un testard oui testard oui ça je dis pas le contraire quoi mon grand-père mon grand-père pareil donc on lui fait beau sortir un peu oh ben je sors quand il y a mes soeurs qu'est-ce que ça me dit il y a papa moi je le laisse un peu ouvrir à Alexandre Coquette je veux pas emmerder j'aime pas emmerder les gens être là esclaves ça j'avais de la vie waouh c'est ça les petits dieux arrivent au téléphone non Pierre ça Pierre il évoquait que Françoise t'es pas ce qu'il veut t'es pas ce qu'il veut t'es pas ce qu'il veut je dis rien du tout hein Pauvre François Pauvre François Pauvre Pierre oui 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 moi j'en dis François hein oh c'est la pauvre gentille moi la jamais moi la jamais j'ai jamais vu me voir elle m'a l'a 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 déjà fini déjà fini qui c'était qui c'était ah bon c'est bien ah bah c'est bien été hop j'ai l'a 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 Je l'aurais fait ça, ils ont été tous... Si t'as de la limonade... J'ai pris de la limonade pour toi, des cacahuètes. Voilà, c'est parfait. Franck, il veut peut-être un petit alcohol. Une bière, ça va. Le sur la limonade, le sur autre chose. C'est de la limonade. C'est de la limonade ? L'originale ? L'originale. Je vais porter grand verre. Mais je ne vais pas porter de limonade. Toi, la cannelle. Toi, la pinappe là-bas. Allez, je vais t'aider. L'originale, l'originale, c'est pareil pour moi. Je ne vais pas porter de limonade. Amène la quiche. Non, non, la quiche est pour vous. C'est vous, la quiche est pour vous. Là, mangez un appetizer. Apéro. Apéro. Tu restes avec les copains. La famille. Respire. T'es toute contente, ça va ? Oui, il n'y a pas rien. Il faut te couper les poils. On devient un autre. Je ne sais pas. Je ne risque rien, on ne t'attaque plus là. Là, tu pars plus, tu ne fais rien. Et tu nous as mis de haut. Attention, attention. On va pas aller à l'hôpital. Chacun son jour pour me veiller la nuit. Si je suis à l'hôpital. Chacun son jour pour me veiller la nuit. Voilà. C'est à gauche la cuisine. Oh mais ça, je le sais. On ne le met pas pendant la sortie. Ah oui. Je me tienne droit. Il garde une preuve. Prenez un air intelligent. Ça va être dur. Ta femme s'éclate au Vietnam. Même chaque année. Surtout les gamins, les gosses. Ils ne sont pas cons. Oui, oui, oui. S'il y avait des accidents, il ferait une sécurité. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le train, traversant cette partie-là, de la gare, il ne ralentit pas. Ce n'est pas un TGV, mais il va. C'est 40-50 km heure. C'est comme ça, il te broie. Ah bah oui. Après le voyage, c'est pas plus intéressant. Cambodge, à visiter. Cambodge, il y a des temples. Il y a la baie d'Along. Oui, il y a la baie, des choses comme ça. Les cailloux, tout ce que tu veux. Mais après, au niveau des choses à voir, au Cambodge, il y a beaucoup de choses à voir. Cambodge, il n'y a rien au Cambodge. Il y a des temples. Oui, bah voilà, c'est tout. T'as Simrep. Les temples de Simrep qui tombent en ruine. Ils sont déjà des grosses rues. Je ne sais pas. Après, il n'y a plus rien. C'est génial. C'est la misère, le Cambodge. Ah oui ? Les communistes arrivent. Les qualités. Pour tous les hommes, c'est mal barré. C'est la misère pour tous les hommes. Mais il y en a qui s'engassent comme des cochons. Oui, oui, c'est tout pareil. Comme partout. Comme toutes les dictatures. Enfin, pas politique quoi. Tout les machins islamiques. Ils sont tous milliardaires. Les chefs. Ils sont au Qatar. Ils ont des villas à droite, des villas à gauche. À l'Akbar. Mais la barre d'or pour eux quoi. C'est-à-dire qu'ils sont des particuliers ? Ben oui. Ils ont eu grand, surtout pour moi. Je crois que dans les derniers qui étaient plus ou moins purs. Les autres, ils poussent des machins au Qatar, en Iran. Des villas, des propriétés de luxe. Il va falloir donner du pognon parce qu'ils en ont pas. Allons-y. Allez. Je n'ai pas besoin de les porter. Parce que ça rentrait. Je ne voulais pas mettre des assiettes à face de plat. Allez, puis on a des petites frites comme quoi. Après, je n'en mange plus. Après, je n'ai plus les légumes après. Après, c'est les légumes. On va manger ça au moins. Sous-titrage ST' 501